Son grand-père, de religion juive, a dû s'expatrier de Slovaquie pour échapper au nazisme. Il a alors trouvé refuge en France. Son père, Pierre Rechman, était directeur d'un supermarché de l'enseigne Mammouth à Toulouse. Mammouth Grammont, qui fut remplacé par, Auchan Grammont, et Jean-Luc Rechman a été élève au lycée Saint-Joseph et au lycée Sainte-Marie des Champs-de-Toulouse, où il a passé son baccalauréat. Ayant grandi à Montestruc la conseillère, il a une soeur sourde, plus jeune de dix ans, ainsi qu'un frère, portant comme marque de naissance une tâche de vin sur le nez. Sa mère tente en vain de la lui retirer à coups de séances de laser à l'hôpital. Lorsqu'il anime les amours, il masque cet angiome derrière son fond de teint puis décide de l'assumer et de le montrer. Il a pratiqué le karaté Shoto Kenryu à haut niveau pendant dix ans avant d'être victime d'un grave accident de moto le 10 juillet 1984 qui le contraint à arrêter le sport de combat de haut niveau. Son père le destine au commerce. Si bien qu'il entame un sub de Côte-Toulouse. Des études qu'il n'achève pas. Préférant voyager à l'étranger où il effectue de nombreux jobs. Guide accompagnateur dans les bus. Moniteur de voile. Quand il revient à Toulouse en 1980, c'est la période des radios libres. Sous le pseudonyme de « Boogie Chou », il anime des jeux dans une radio libre toulousaine. Radio Cambos, où il fait la connaissance de deux autres animateurs. Serge Lacour et Jean-Marc Biencourt. Ces derniers lui apprendront les rudiments du métier et il reconnaît leur devoir beaucoup. Un temps voix-off de la fiction tribunale et des émissions de Nagui. N'oubliez pas votre brosse à dents où il officie également comme chauffeur de salle. Que le meilleur gagne. Il prête également sa voix à la série des jeux vidéo FIFA. Il participe aussi au guignol de l'info de 1988 à 2001. Il officie aussi dans Motus comme voix-off aux côtés de Thierry Beccaro. Dans les années 1990, il réalise aussi la voix des bandes-annonces de TF1 et, pour la marque automobile Citroën, la voix-off des vidéos internes destinées au réseau. Il apparaît le temps d'un épisode dans les séries Navarro, 1991, et Nestor Burma, 1995. En 1995, il devient présentateur de jeux télévisés sur France 2. Et en plus la même année il va faire partie de la Ligue d'improvisation française. Il animait entre autres, Les Forges du désert, 1999, Jeux sans frontières, 1998, Le trophée Campus et les amours, 1995 à 2000. En 2000, Hervé Hubert, producteur du Big Deal, lui propose de rejoindre TF1 pour y animer la tranche du midi. Ensemble il développe attention à la marche. L'émission débute le 10 mars 2001. D'abord le week-end puis toute la semaine dès septembre et ce 364 jours par an à midi. Le 14 juillet elle n'est pas diffusée en raison du défilé de la fête nationale. Durant la saison 2002 à 2003 il anime à RTL du lundi au jeudi le jeu interactif. Vous avez bien deux minutes, qui opposent chaque soir de 19h à 20h une équipe féminine et une équipe masculine. De septembre 2005 au 27 juin 2008, il anime la matinale de RFM de 6h à 9h du lundi au vendredi. Son départ de la radio a été annoncé le 20 juin 2008. Entre temps, obtient un rôle pour TF1. Dans le monde et petit créé en 2008. Mais il fera notamment une apparition en rôle secondaire aux côtés de Michel Matty. Plus connu sous le pseudonyme de Mimi Matty. Dans l'épisode Ennemi Juré. Tourné en 2009. A la suite du succès de Nagui et de son jeu tout le monde veut prendre sa place. diffusé tous les jours à midi sur France 2 en même temps qu'Attention à la marche. TF1 a supprimé le jeu en juin 2010. Car depuis l'arrivée du jeu de Nagui en juillet 2006 les audiences d'Attention à la marche ont fortement chuté. L'émission est remplacée par les 12 coups de midi. Un jeu inspiré de Crésus animé en 2005 et 2006 par Vincent Lagaffe. En 2010, Jean-Luc joue sur scène, au théâtre, dans la pièce Personne n'est parfaite aux côtés de Corinne Touzet. Il reprend cette pièce en novembre 2011 avec Véronique Jeannot. Toujours en 2010, il lance une série, Victor Sauvage, mais en raison d'audience déclinante. La série produite par Andemol France est arrêtée après 3 épisodes. En novembre 2011, il participe à l'album de Thierry Galli « Il était une fois » en soutien de l'action de l'UNICEF. Le 6 novembre 2011, il est le rédacteur en chef exceptionnel de l'émission Automoto diffusée sur TF1. Depuis le 9 juillet 2012, il anime le jeu au pied du mur. Toujours diffusé sur TF1. Depuis le 12 décembre 2013, il est le héros de la série. Léo Matéi, brigade des mineurs sur TF1. Le 21 septembre 2016, son père Pierre Rechman meurt à l'âge de 83 ans.